Hors featuring, je vais surtout me consacrer à développer des projets plus pour le cinéma ou la télé, dans la fiction, etc. Je me concentre plus là-dessus. Avec Fali, la connexion s'est faite par le biais de Bramcito, qui avait déjà écrit pour moi sur mon album Pyramide, notamment le single Dansa avec moi. Et du coup, Bramcito bossait sur l'album de Fali avec Danny Simpé. Et puis un jour, il m'envoie un message en me disant « Je suis en studio avec Fali, il aimerait faire un feat avec toi. » On a bossé sur ce morceau. « Dis-moi si ça te parle, si ça te plaît. » Et puis j'ai écouté le morceau et puis j'ai de suite accroché. J'ai trouvé ça très intéressant comme collaboration et comme rencontre entre deux univers. J'ai trouvé ça vraiment cool à faire. J'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup ce morceau. Lingala, c'est une très jolie langue. Quand on était en studio, il avait sa partie en Lingala, justement. Et puis arrivé au pré-refrin, il me disait « On va écrire un truc en français pour cette partie. » Je dis « Non, moi, j'aimerais bien le faire en Lingala, justement. Je viens sur ton terrain, je suis invité sur ton album. Je trouve ça cool de pouvoir chanter en Lingala. » Ça ferait peut-être plaisir à nos amis congolais de m'entendre en Lingala. On a fait ça et je suis très content parce que les réactions, les gens sont super heureux. Ils étaient super heureux sur les réseaux sociaux. Et puis ça donnait lieu à des petits jokes sur Twitter qui étaient assez drôles. C'est un clip qui était d'une part très sympa à tourner par les équipes qui étaient sur le tournage. Fali, voilà, avec qui le contact et depuis le premier jour en studio, c'est fait super agréablement. Ce qui était sympa, c'est que sur ce clip, j'ai retrouvé aussi les danseurs de ma tournée qui ont été appelés justement, notamment Armel qui chorégraphie pour moi, qui a été appelé pour la chorégraphie du clip. Donc c'était sympa, je me sentais un peu en famille. Je suis arrivé en fin de journée. Je suis arrivé pour enregistrer ma partie avec lui. Je me rappelle, c'était le lendemain de mon concert, de mon dernier concert en live stream. J'étais un peu fatigué et c'était la veille de mon départ aux États-Unis. Donc c'était vraiment une journée un peu speed. J'ai essayé de faire un maximum de choses sur la dernière journée avant de partir. Et c'est un joli clip avec plein de bonnes ondes. Et on voit vraiment que la connexion avec Fali, c'est très bien fait. Il y a du second degré, il y a des rires. Il accompagnera bien en tout cas l'humeur et la vibe de ce morceau. Maintenant, les projets, c'est les featuring. Là, j'ai beaucoup de petits feats qui sont dans les tuyaux. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je ne peux pas encore en parler maintenant. C'est cool, là, il y a beaucoup de collabs. Et puis après, moi, cette année, je laisse un peu l'eau couler sous les ponts en ce qui concerne mes projets musicaux. Hors featuring, je vais surtout me consacrer à développer des projets plus pour le cinéma ou la télé, dans la fiction, etc. Je me concentre plus là-dessus. Je ne pense pas revenir avec quelque chose en termes de musique avant 2022. Ça, c'est pour moi quasiment sûr. C'est pour moi qu'il y a un peu l'eau couler sous les ponts. J'ai vu les se tomber, falia, falia. Quand j'ai vu les retomber, cette nuit-là. Oh là là. Non, non, ma clé s'est tombé. Cette fille-là, cette fille-là. Oh, moi, je l'ai laissé tomber. Depuis là, depuis là. Allez, c'est tombé, laissez. Allez, c'est tombé, laissez.